Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le All Black Friday ! Enfin il arrive ! Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais il va arriver, je vous le jure. Donc juste avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler d'un petit produit que j'ai reçu gratuitement. J'ai été contactée pour le recevoir. Je dois pas faire forcément de vidéo, mais je me suis dit que j'allais pas me le présenter. Il s'agit d'une ponceuse pour les ongles. Enfin je pense qu'ils s'appellent comme ça, une ponceuse. Comment ils appellent ça ? Nile Polish, ouais c'est ça. Ponceuse pour les ongles, vous savez. Donc là, vraiment c'est trop cool parce que c'est sous forme de... C'est assez léger et très facile à prendre en main. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas branché en fait. C'est à batterie. Donc voilà, vous le chargez. Et puis ça c'est cool, j'avais peur d'avoir un fil. Et puis toujours devoir être branché près de... Voilà. Donc du coup ça c'est cool. Il est très très joli. Il existe en plusieurs coloris. Donc rose, gris, vert et argent. Voilà. Et en fait, j'aimerais faire un peu plus de... D'ongles, mieux. Bon là c'est un peu dur de vous dire. Mais voilà, j'aimerais faire un peu plus de manucure, etc. Donc ça c'est vraiment trop trop cool. Ça va m'aider. J'ai commencé à essayer. Je vais vous mettre les vidéos en même temps. Mais voilà, je sais très bien que je ne suis pas du tout pro. Il faut que je me renseigne avant. Parce que c'est vrai que ça ne me connaît pas plus que ça. Donc dans le kit, vous avez trois petites limes à ongles. Donc côté bleu et côté rose. Voilà. Vous avez évidemment le chargeur pour recharger du coup la petite ponceuse. Vous avez le petit kabuki pour dépoussiérer. Voilà. Tout simplement. Je suppose. Et du coup j'ai reçu pas mal de petits trucs à mettre dedans. Alors là je vais lire parce que je n'ai pas toutes les infos. Là nous avons la foreuse à aiguilles. Donc celle-ci qui sert pour le polissage des coins de l'ongle. La mèche de sécurité juste à côté. Qui va polir le bord des ongles aussi. Ensuite, enfin le coin de l'autre bord c'est pareil. La mèche en métal qui est juste à côté, qui est là. Elle va enlever les calosités et les cuticules. Voilà. Donc celle-ci je l'ai. C'est celle-ci que j'ai utilisée ou c'est l'autre ? Je ne sais plus. Moi j'ai utilisé l'autre je crois. Ensuite on a le petit cylindre pour polir la surface de l'ongle. Le grand cylindre pour la finition, la surface et le raccourcissement. Donc voilà. Ça je n'ai pas encore tout testé parce que il faudrait que je fasse des ongles en gel tout simplement. pour pouvoir justement bien travailler avec la ponceuse. Là le seul truc que j'ai fait c'est faire mes cuticules tout simplement. Et encore je n'ai pas trop osé forcer. Il faut que je me renseigne avant parce que pour le coup je suis très très novice. Ensuite du coup là on a le mandrin avec bande adhésive. Donc pour la préparation de l'ongle et l'élimination du gel de l'ongle. Donc là nous avons, c'est quoi ça ? C'est l'appareil à disque grossier pour le ponçage et l'exploitation des ongles. Ensuite nous avons la mèche en laine feutrée qui va polir, nettoyer la surface de l'ongle. La mèche à tambour pour lisser et polir la surface de l'ongle. La foreuse parapluie, alors attendez la foreuse parapluie elle est là. Que je ne vous dise pas de bêtises. La foreuse parapluie qui va polir les fentes des ongles. Et la perceuse à engrenage pour enlever les calosités et les cuticules. Donc c'est celui-là que j'ai utilisé moi personnellement. Donc voilà. On a trois petits embouts comme ceci. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Alors tout d'abord, je vais vous les mettre dans l'ordre comme ça. Hop, hop et hop. Donc voilà. Donc là vous avez tout d'abord celle-ci. C'est la foret en céramique maïs pour enlever les ongles ou la colle semi-permanent. Ici vous avez la foret fusée en céramique pour les bords et le ponçage des peaux mortes interne. Et la dernière vous avez la mèche cylindrique en céramique pour le polissage des ongles et le bord de la surface. Voilà. Comme ceci. Et vous avez ceci. Alors ça, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas vu d'info dessus. Donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond pour le moment. C'est ça. Mais ça, je ne sais pas. Les petits trucs comme ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Encore une fois, il faut que je me renseigne. Voilà. Je vais juste vous le présenter. Donc je vous le présente. J'ai essayé. Je l'ai essayé. Donc voilà. J'ai fait ce que j'ai pu, on va dire. Je vais essayer de me renseigner un peu plus. Regarder un peu plus de vidéos à ce sujet. Parce que c'est vrai que moi, je ne m'y connais pas trop trop. Donc voilà. Ce petit appareil. Je ne sais même pas si ça va être une ponceuse à ongles. Donc voilà. Vous avez le bouton on juste là. Et là, vous pouvez changer en fait la vitesse. Donc ça se met initialement au moins fort. Et plus vous appuyez, vous avez trois intensités. Donc voilà. Si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo. Dites-moi si ça peut vous intéresser de faire une vidéo où je fais mes ongles. Je teste pour une première fois ou autre. Dites-moi. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir ce genre de produit. Parce que du coup, il ne manquait vraiment que ça, je pense, pour faire mes ongles. J'ai du gel. J'ai tout. Parce que moi, du coup, je limais. Quand je mettais trop une couche de gel trop épaisse. Je limais à la lime à ongles. C'était assez long. Donc voilà. Je suis très contente. Donc merci aux personnes qui m'ont contactée pour recevoir ce produit. Je vais vous présenter les commandes que j'ai réalisées. J'en ai déjà filmé un petit peu que vous allez voir juste après. Là, je vais vous filmer ce que j'ai. Il me manque encore Pat McGrath. Pat McGrath, ça fait depuis le 14 novembre que j'ai commandé. Ça n'a pas bougé depuis le... J'ai dit combien ? Le 26 novembre. Ça ne bouge plus. C'est en Pays-Bas, je crois. Et ça n'a pas bougé depuis. C'est censé être livré par colis privés. C'est la première fois que ça arrive par colis privés. Et je n'ai pas de nouvelles. Je contacte le service client par mail. Sur Insta, rien. Personne ne me répond. Ça m'énerve vraiment. C'est une grosse commande. Je n'ai pas payé par Paypal puisque je n'ai pas Paypal. Donc je sais, il faut avoir Paypal. C'est bien sécurisé. Je n'ai pas Paypal. Je ne commanderai pas avec Paypal. C'est tout. Point final. J'aimerais juste avoir une réponse. Oui, on vous renvoie les produits. Non, on vous rembourse. Avoir quelque chose. Parce que là, je commence à être très énervée. Je pense que ça se voit. Donc voilà. On va passer sur une note un peu plus zen. Puisque j'ai trois colis à vous présenter. Et il y en a déjà deux qui ont été filmés. Enfin, une partie qui a été filmée avec deux colis Huda Beauty, il me semble. Donc, voilà. Commençons par le commencement. Et on va commencer avec Paylouise. Évidemment, qui dit Black Friday, dit Paylouise. Je suis obligée de claquer avec Paylouise. J'étais obligée. Alors ça, c'est ma deuxième commande. En fait, j'ai passé une première commande que vous allez voir juste après. Et j'ai longuement hésité. J'ai dit non, ça fait beaucoup trop cher. Tu ne prends pas ces produits-là. Finalement, le lendemain, j'ai arrêté toute la soirée. Du coup, le lendemain, j'ai repassé commande. Donc, tout d'abord, je me suis pris ce bundle de trois palettes. Donc, les Love Tape comme ceci. Vous savez que je fais la collection de toutes les palettes. Ce sont des palettes tout ce qui est de plus neutre, basique. Mais je trouve ça trop beau. En plus, j'en ai reçu une dans le calendrier de la vente. Donc, du coup, celle-ci, je la remettrai en vente. Mais du coup, voilà. Donc, tout d'abord, nous avons la Bright To Be comme ceci. Qui est, comme je viens de le dire, tout ce qui est de plus neutre. Elles sont incroyables, vraiment belles. Franchement, les pannes sont trop trop beaux. Voilà, c'est du neutre. C'est du classique. Mais c'est du Pelluise. Et moi, j'adore Pelluise. Et je suis désolée, mais je continuerai à acheter. En plus, les palettes sont magnifiques. Et je crois que j'ai toutes les palettes de chez elle. Donc, je ne vais pas m'arrêter en si beau chemin. Ensuite, la Lady in Charge. Le truc, c'est que chez Pelluise, ça vaut tellement le coup, Black Friday. Franchement, moi, je suis fan des offres qu'elle fait. Elle sort aussi des nouvelles collections. Enfin, franchement, je trouve que Pelluise, elle fait partie des meilleures. Elle ne déclare pas la valeur réelle. Alors, il y a forcément de la douane. Donc, avec DHL, moi, j'ai eu 2 euros et 2,40 euros. Avec la poste, maintenant, c'est 7 euros. Avant, c'était 4 euros. Maintenant, c'est 7 euros. C'est un peu chiant. Du coup, maintenant, quand je peux commander en DHL, je commande en DHL parce que c'est beaucoup moins cher. Et des fois, on passe à la trappe. Je sais que le calendrier de l'Avent, beaucoup de personnes ont eu des frais FedEx. Parce que ça a été livré par FedEx Express. Je n'ai rien eu, moi, pour le moment. Enfin, on est le 3 janvier. Je n'ai toujours rien. Donc, je ne pense pas que j'aurai pour une fois que je passe à travers. C'est pas mal. Celle-ci, elle sera sur les tons un peu plus rosé. Parce que je vous ai dit le nom. Lady in charge. Donc, voilà. D'ailleurs, on peut y voir ma collection. Il y a des gros trous, c'est normal. C'est parce qu'il y a une vidéo qui arrive et qui nécessite que les palettes soient de côté. Mais les trous ne vont pas être là très longtemps. Et du coup, la Team Bride. Je crois que c'est celle-ci que j'ai vue. C'est la Bride to be ou la Team Bride. Je ne sais plus. En tout cas, il y en a une. Ah non, c'est l'autre. C'est la Bride to be. Et là, pareil, on est sur les tons rosés. C'est très neutre. C'est vraiment très classique. Si vous voulez tester une palette chez P.Louise, moi, je vous conseille quand même les plus grandes. Elle a fait des grandes palettes de neutre, etc. Je trouve que c'est quand même plus intéressant que des petites palettes comme celle-ci. où vous n'avez que 8 fards. Mais c'est vrai que les packaging sont incroyables. Les pannes sont incroyables. La qualité est incroyable. Donc, je continue évidemment à acheter. Donc, voilà. Trois nouvelles palettes dans ma collection. Et enfin, pour terminer avec cette deuxième commande, j'ai pris. C'est ce que j'ai regretté le plus de ne pas avoir pris. C'est le lot de pinceaux de la collection du Black Friday. Elle a sorti une collection de Black Friday. Alors, elle devait sortir des multi-chromes. On ne les a toujours pas vues. Donc, je ne sais pas si ça va être reporté à l'année prochaine. En tout cas, j'adore la nouvelle collection qu'elle a faite. Donc, voilà. Quand on ouvre, ça s'allume. C'est vraiment incroyable. Et à l'intérieur, nous avons 30 pinceaux. 30 ou 40. Je ne sais plus. Donc, je vais vous montrer. J'adore les pinceaux de chez Pelvis, encore une fois. Je trouve qu'ils sont super doux. Ils ne perdent pas leur poil. Les pinceaux pour les yeux, je les adore. Je n'ai pas beaucoup de pinceaux pour le teint. C'est pour ça que je n'ai pas trop de références. Mais, alors celui-ci, je vais l'adorer. Celui-ci, j'adore. Donc, celui-ci. Donc, on a le F4. On a le F13. On a le F9, F11, F2, F7. Franchement, même les pinceaux, ils sont très beaux, très doux. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. F8. Le F10. F1. Le F14. Le F5. F12. Le F3. F16. E4. Le E3. Donc, F, je pense que c'est pour Face et EI. E11. E17. E9. E1. E2. F18. F15. F19. E6. E5. E7. E10. F6. Et enfin, le E8. Donc, voilà. Franchement, le kit n'est pas donné. Il est à 80 euros, je pense. Entre 60 et 80 euros. Mais franchement, pour le nombre de pinceaux que vous avez, le prix est imbattable. Franchement, je pense que vous ne trouverez pas moins cher. Et franchement, la qualité est incroyable. Donc, voilà. Je n'arrive pas à refermer. Mais voilà. Donc, voilà. Franchement, la qualité des pinceaux est incroyable. Et je ne peux que vous les recommander. Et puis, franchement, le packaging est incroyable. Donc, voilà pour ma deuxième commande. Black Friday. Pareil. La livraison était un peu longue, je trouve, à mon goût. Mais c'est les aléas du Black Friday. Je pense qu'il doit y avoir énormément de commandes. D'ailleurs, j'ai eu un souci. J'ai commandé, après le Black Friday, un bundle. Et il m'a manqué énormément de produits. Genre 4, je crois. Et du coup, ils sont très réactifs. Ils m'ont envoyé les produits. Mais du coup, j'étais dégoûtée. Franchement, je pense que vous l'avez vu dans le vlog. Ah oui, donc ça, ce n'est pas Black Friday. Mais je vous le montre quand même. C'est le highlighter que j'avais reçu cassé dans le calendrier de l'avant. J'ai enfin reçu, du coup, le produit. Il est arrivé en bon état. Comme ceci, c'est le Gold Mine. Donc voilà, je voulais vous le montrer dans cette vidéo. Puisque c'est à peu près la même période. Franchement, très réactif. Je n'ai absolument rien à dire sur Péluise. Alors, ils ont mis un peu plus de temps, évidemment, à répondre. Par exemple, Black Friday, c'est normal. Mais au moins, eux, ils répondent. Pas comme Pat McWay. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de Gloss Gods. Il y avait une toute petite promo sur les anciennes palettes. Et il y a une nouvelle palette qui est sortie. Donc moi, dans les anciennes palettes, il ne me manquait que celle-ci. La New Neutral. Ils disaient oui, il n'y a presque plus de stock. Celle-ci était en rupture de stock. Ouais, il n'y a plus de stock, etc. Du coup, j'avais pris la violette parce qu'on me disait oui, il ne va plus y avoir de stock, machin. Et finalement, ils ont tout remis en stock pendant Black Friday. Donc voilà, du coup, j'ai pris celle-ci. La New Neutral. Voilà, donc très très jolie palette. Je pense que je vous ferai... Dites-moi si vous voulez une vidéo dessus. J'ai dit que je n'en ferai plus de crash test. Vous le verrez sur le vlog. Mais voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser. On voit les reflets dans le miroir. C'est très très joli. Donc voilà, j'ai hâte de la tester. Et du coup, ils ont sorti une nouvelle palette en édition limitée. Donc du coup, je l'ai prise parce que je ne voulais pas passer à côté. Sachant que je passais commande et qu'il y avait frais de port. Je me suis dit, allez, je ne l'ai toujours pas testée. Elle n'a pas fait l'unanimité celle-ci. Donc j'ai un peu peur. Mais voilà, très très jolie palette. J'ai l'impression qu'il y a moins de phare à effet que les autres. Mais bon, on verra bien. Donc celle-ci n'était pas soldée. Mais du coup, c'est une palette qui est sortie pour le Black Friday. Donc voilà. Ensuite, et pour terminer, ma première commande Pellewiz. Évidemment, puisque je vous avais dit que j'avais une première commande. Alors tout d'abord, je n'avais pas cette palette. Du coup, je l'ai prise. Elle a été bien soldée. En général, c'est 50%. Je suis pas sur le site de Pellewiz. Et c'est la première année où il y a autant de ruptures en si peu de temps. C'est-à-dire que je voulais des kits pour les lèvres en forme de briques. En rupture. Il y avait énormément de choses qui étaient en rupture. Donc du coup, c'est la première année. Je pense que la marque commence à se faire connaître. Et tout le monde sait qu'elle fait des promos de ouf. Et que du coup, il faut sauter sur l'occasion. Parce que vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de ruptures. Donc du coup, j'ai pris The Bridal Series Wedding Wish XL. Comme ceci. Très, très grande palette. Mais alors par contre, vous voyez, quand je vous parlais d'une grande palette de notes, vous avez celle-ci. Voilà. Là, vous avez du choix. Bon après, là, je trouve que c'est un peu l'abus. Je vous avouerai. Il y a des teintes. Franchement, on ne voit pas la différence entre les teintes. Mais voilà. Comme vous le savez, je veux toutes les palettes de chez Péluise. Donc j'étais obligée. Franchement, elle est incroyablement belle. Les fers lumineux sont incroyables. J'ai trop trop hâte de l'utiliser. Donc voilà. Vous avez un petit miroir et le petit cœur, évidemment. Donc voilà pour la première palette. Ensuite, j'ai évidemment cliqué sur les deux nouvelles palettes qui sont sorties du coup pour le Black Friday. Donc j'ai pris... En fait, il y avait les deux. Je pensais qu'il n'y en avait qu'une qui allait sortir, la rose. Je n'avais pas laquelle choisir. J'ai pris les deux. Je me suis dit que de toute façon, elles seront dans ma collection un jour. Donc là, vous avez un petit cadenas en forme de cœur. Trop cute. Vous avez la clé. Est-ce que je vais réussir à vous l'ouvrir ? Hop. Voilà. Comme ceci. Hop. On retire ça. On ouvre. La lumière. Donc la première face. Et vous avez aussi de l'autre côté. Comme ceci. Donc voilà. Très, très jolie palette en forme de livre. Franchement, dans ma bibliothèque, pardon. Ça va faire canon. Donc voilà. Je suis trop contente. J'aime trop le packaging. Par contre, c'est que des maths. Ça, ça m'embête un petit peu parce que moi, je suis madame lumineuse. Mais sinon, ce n'est pas très bien. Je vais faire avec. Tant pis. Mais voilà. Je suis trop contente de les avoir dans ma collection. Les palettes sont incroyables. Alors là, elles sont mastocs. Évidemment, si vous ne voulez pas des palettes mastocs, n'achetez pas celles-ci. Elles vont prendre énormément de place. Moi, je suis bien contente d'avoir une bibliothèque pour pouvoir les ranger. Franchement, ça, dans la bibliothèque, ça va être incroyable. Incroyable. Franchement, je suis trop contente. Hop. Et donc, nous avons la Lock You Creativity. Pannes sont incroyables. Franchement, les dessins dans les pannes, c'est trop beau. Donc, voilà. Je n'ai pas encore testé ces palettes-là. Puisque, du coup, j'attendais pour vous faire la vidéo haul. Mais j'ai trop, trop hâte de tester tout ça. Et enfin, le dernier produit que j'ai acheté. Je suis deck parce que, du coup, je ne pensais pas que je l'aurais. Mais je les ai eus dans les calendriers de la vente. J'ai pris le blush crème comme ceci. C'est la teinte Strawberry Sunrise. J'en ai reçu deux dans le calendrier de la vente. Du coup, j'ai un petit peu deck. Je pense que je vais m'en séparer au moins d'un. Parce que trois, ça n'est pas vraiment trop. Sachant que c'est des contenances de 25 ml. Donc, c'est énorme. Mais du coup, je vais trop tester. C'est un peu comme les Charlotte Tilbury. Mais, attendez, hop, si j'arrive à dévisser, voilà, comme ceci. Donc, voilà, je ne sais pas quelle teinte que je vais garder, du coup. Mais en tout cas, voilà, j'ai trop hâte de tester ça. Donc, voilà pour mon haul Black Friday. Je vous laisse avec la suite. Donc, mes deux commandes Huda Beauty. Je crois qu'il n'y a que ça. Et avec un petit peu de chance, vous aurez par la suite ma commande Pat McGrath. On va toucher du singe, du bois. On espère. J'ai bien, bien claqué sur un site. J'ai reçu mes deux commandes. Donc, je me suis dit que j'allais vous les montrer tout de suite. J'ai claqué chez Huda Beauty. Je vous ai fait une petite vidéo wishlist Black Friday sur Instagram et TikTok. Et j'avais dit, guettez bien les offres Black Friday de Huda Beauty. Elle fait toujours des trucs de fous. Et j'ai dit, moi, bon, je n'ai pas besoin parce que j'ai déjà presque tout. Finalement, j'ai réussi à faire deux commandes. En fait, j'ai fait une première commande très élevée. Donc, 150 euros. En sachant que j'ai eu 30 euros offerts en plus. Donc, je suis montée à 150 euros parce qu'il y avait des cadeaux offerts plutôt intéressants. Et plus tard, j'ai parlé avec Eugénie. Donc, que vous avez vu dans le vlog avec les journées particulières. Et elle m'a fait voir sa commande. Et je n'avais pas vu, en fait, un kit que je voulais absolument. Et du coup, qui passait en belle promo. Donc, j'ai repassé une commande. Et je suis remontée jusqu'à avoir les frais de port. Donc, je crois que c'est 50 euros ou 60 euros les frais de port offerts. En sachant que sur le site Huda Beauty, les frais de douane sont compris dans le prix. En fait, quand vous voyez votre facture, c'est marqué le prix et marqué taxe. Et du coup, on paye en même temps. En fait, je pense que les prix, genre si c'est 40 euros, il y a 5 euros de taxe qui sont compris dedans. Donc, voilà. Tout d'abord, je me suis acheté un peignoir, évidemment. Parce que je n'ai pas encore déballé. Donc, on va déballer ensemble. Peignoir Wishful. Waouh. Waouh, j'ai pris LXL parce que j'aime bien être à l'aise dans mes peignoirs. Waouh, je me lève. Donc là, il n'y a rien. Mais par contre, il y a écrit Wishful, hop, sur les manches. Il est rose et tout doux. J'adore. Donc, que sur une manche et derrière, il est tout ce qui est le plus classique. Donc, voilà. Avec la petite corde. J'adore l'épée noire. Donc, voilà. De contre, il est très, très long. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai pris en LXL, mais il est très, très long. Donc, voilà. Ça, je l'ai eu en Black Friday. C'était bien un promo. Donc, tout ce que j'ai pris, c'était un promo, je vous rassure. De chez Wishful, toujours, je me suis pris ces petits cotons démaquillants réutilisables. Je sais que les influenceurs l'avaient reçu. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. C'est toujours utile. Voilà. Avec le petit pochon, franchement, c'est plutôt pas mal. Je me suis racheté les deux blushs Love Fest. Ils sont passés en promotion. Et comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous aurez déjà vu la vidéo crash test, mais j'ai crash testé ces deux blushs, en fait, que j'avais déjà achetés. Ils sont, hop, ils sont là. Et du coup, en fait, je les aime tellement que j'ai envie de les utiliser à mort. Mais je pense que vous savez déjà, ces blushs-là, ils ont des phrases, en fait, et écrits dessus. Je vais vous montrer. En fait, c'est, dans le miroir, c'est Cher, The et Love. Je ne sais pas si vous verrez. Et du coup, me connaissant, en fait, je sais que je ne vais pas l'utiliser si je détruis les dessins, tout ça. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris. Alors, je pensais avoir pris que la première teinte, la teinte que j'aimais le plus, donc la Burning Cherry. Mais j'ai pris aussi la Toasted Tangerine. Donc, voilà, comme ça, au moins, je peux l'utiliser sans regler les autres, en fait, tout simplement. C'est complètement débile, vous pouvez le dire. Mais voilà, en plus, si c'était soldé, ça valait vraiment le coup. Donc, voilà, au pire, si jamais c'était vraiment débile, que je vois que ça ne me sert à rien de garder ces deux-là, je les revendrai et puis c'est tout. Ils seront neufs et puis c'est tout. Ensuite, j'ai acheté deux palettes. Les deux palettes qui me manquaient de la collection Wide. Elles passaient à 12 euros seulement. Franchement, je n'allais pas m'en priver. Donc, j'ai pris la Camelon. Ce n'est pas des palettes qui m'intéressaient plus que ça. Mais je me dis, franchement, pour 12 euros, voilà, si je veux me les prendre d'occasion, elles seront à peu près au même prix sur Binted. Donc, autant les acheter là. Et du coup, j'ai pris la Wide Tiger comme ceci. Donc, voilà, très, très contente d'avoir ces deux petites palettes en plus dans ma collection, n'est-ce pas ? De chez Glowish, j'ai pris la Blur Jam, donc la base. Je n'ai jamais trouvé chez Sephora, tout simplement. Je vous l'ai acheté pendant les journées gold. Bon, ce n'était pas une promo de ouf parce que c'est des produits assez récents. Mais j'étais bien contente de la trouver. Il y a une petite spatule avec. Donc, voilà. Donc, c'est toujours très bien emballé dans un gros carton. Vous avez pas mal de papiers, enfin de papiers, ce n'est pas des papiers, des papiers cartonnés comme on a un peu chez Beauty Bay. Vous avez les très, très beaux papiers de soie. Ou j'ai pris de chez Wishful. Donc, pareil, ce n'était pas une hyper belle promo en fait. Tout ce qui était bien, bien soldé. Moi, c'est des trucs que j'avais déjà. C'est des anciennes collections. Donc, moi, j'ai plutôt acheté des choses que je n'avais pas encore. Des nouveautés qui sont passées en promo. Donc, voilà. C'est pour ça aussi que ça s'élevait assez rapidement. Donc, de chez Wishful, j'ai pris le Eye Lift & Contour. Donc, en fait, c'est le contour des yeux avec du coup la recharge. Je voulais trop, trop la tester. Donc, franchement, c'est parce qu'elle était en promo. Sinon, je ne l'aurais pas pris. Donc, voilà. Ça, j'ai trop, trop hâte aussi de tester. De chez La Beauty, j'ai pris l'anti-cerne. J'ai pris en trop clair, je pense. J'ai pris la Marshmallow. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ferai avec un plus foncé. Ce n'est pas grave. Ensuite, de chez Glowish, j'ai pris le Multi Dew, donc le baume teinté qui était sorti pour l'été. Je l'ai pris en teinte 1,5 fair cool. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je ne suis pas trop fan des teints lumineux. Mais peut-être que par la suite, j'aimerais ça. Et puis, voilà. J'avais trop, trop envie de le tester. Ensuite, j'ai pris des petites éponges comme ceci. Elles sont trop cute. Donc, voilà. Je pensais qu'elles seraient un petit peu plus grandes. Mais bon, pour le contour de l'œil, ce sera bien. En échantillon, j'ai eu le faux filter et le wishful comme ceci. Et du coup, en cadeau, donc pour 150 euros d'achat, j'ai eu un rouge à lèvres comme ceci crème. J'ai pris la teinte Gold Dijur. Hop, je vais vous montrer. J'espère que je n'ai pas déjà celui-ci. Je vous avouerai que je n'ai pas trop fait attention. Mais il est canon. J'aime trop. Donc, voilà. Et j'ai eu aussi en cadeau. Et ça, je suis trop contente parce que je vais trop tester le Silk Balm Icy comme ceci. Donc, ce sont les repulpants pour les lèvres. Donc, je suis trop, trop contente de pouvoir le tester. Franchement, je n'ai même pas vu s'ils étaient soldés sur leur site. Mais bon, voilà. Je suis trop contente. Donc, voilà pour ma première commande. Et du coup, ma deuxième commande. J'ai commandé. Du coup, j'ai eu encore les deux échantillons. Contin et Wishful. Alors, j'ai pris pour meubler, pour avoir les frais de port offerts, tout simplement. Donc, je me suis prise la nouvelle colle de chez Houda Beauty, la colle à fossiles, qui avait l'air vraiment pas mal. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la tester ? Celle-ci, elle est en forme de bâtonnets comme ceci. Donc, voilà. À voir. C'est une compense de 7 grammes. Ensuite, du coup, je me suis pris ce pinceau-là que je n'avais pas encore. C'est le Face Conceal & Blend. Voilà. Comme ceci. Je me suis pris un pinceau de la gamme Glowish. C'est le Face All Over Powder. Comment il se présente ? J'aime bien les pinceaux Houda Beauty. Je les trouve un peu chers pour ce que c'est. C'est pour ça. En promo, pourquoi pas. Mais en seul, non. C'est mort. Et enfin, du coup, le dernier achat que j'ai acheté. Donc, vous voyez, je n'ai pas grand-chose pour 60 euros, mine de rien. J'ai acheté, du coup, ce kit-là avec le sac. Bon, je vous avouerai qu'il n'est pas trop trop beau. Et en fait, c'est avec la palette Brown Caramel. Caramel Brown. Parce que je ne l'ai pas encore, celle-là. Elle n'était plus disponible à l'unité. Donc, du coup, il restait ce kit-là. Et du coup, je suis trop trop contente. Heureusement que le génie, d'ailleurs, si tu passes pas l'en-là, merci beaucoup, m'a montré ses achats. Parce que du coup, celui-ci, je ne l'avais pas vu du tout passer. Pourtant, je suis passée plusieurs minutes, on va dire, une demi-heure, trois quarts d'heure à essayer de faire ma commande. Et je n'avais pas du tout vu ce kit. Donc, je n'ai pas compris. Est-ce qu'elle l'a mis un peu plus tard ? Est-ce que c'était un bug ? Je ne sais pas. Donc, voilà. Je suis trop trop contente. Et du coup, en plus de ça, il y avait du coup les liquides mat. Comme ceci de la collection. En général, je ne les achète plus. Parce que ça fait beaucoup de rouge à lèvres. Mais, voilà, ils sont trop trop beaux. Très très jolis. On a la teinte Trend Center On Top AFA Femme, pardon. Et le Heure Majestie. Donc, voilà pour ça. Je suis très très contente de mes achats Huda Beauty. On se retrouve pour la suite et la fin de mon haul Black Friday. Et il me manquait une commande. La commande de Pat McGrath. Voilà. Je vous montre ma commande Pat McGrath. N'est-elle pas magnifique ? Voilà. Je n'ai à ce jour jamais reçu ma commande Pat McGrath. J'ai décidé de vous publier la vidéo maintenant. Parce qu'après, c'est pour la faire au mois du Black Friday, novembre 2023. Ça ne sert plus à rien. Donc, je vais vous la sortir maintenant. Voilà. Le résultat étant... On a toujours su qu'il y avait des problèmes avec Pat McGrath. Pendant le Black Friday. Parce qu'ils font des super promos, etc. Je ne comprends pas toujours ce qui s'est passé avec mon colis, avec mon argent, avec tout ça. La chose étant que je suis très mécontente de cette expérience. Et c'est la dernière expérience que j'aurai avec Pat McGrath. Alors, l'avant-dernière parce que j'ai commandé les palettes de Star Wars. Alors, ce qui paraît, toutes les personnes qui ont commandé le bundle des trois petites palettes Star Wars en reçoivent seulement deux sur trois. Évidemment, qu'est-ce que j'ai commandé ? Je vous laisse répondre en commentaire. J'ai évidemment commandé le bundle des trois palettes. Donc, je n'ai à ce jour toujours pas reçu ma commande. J'ai quand même commandé le premier jour de lancement, à la première minute de lancement. Et tout le monde reçoit, mais moi, non, toujours pas. Alors, est-ce que Pat McGrath a un truc contre moi ? Je ne sais pas, en tout cas. Voilà, j'attends ma commande. Elle est expédiée. Je touche du bois que je reçoive au moins deux palettes. Ce serait déjà pas mal, mais bon. Alors, pour la petite histoire. Donc, j'ai commandé le premier jour du Black Friday. J'attendais avec impatience le Black Friday de Pat McGrath. Et j'étais tellement contente parce que je voulais toute la collection de Noël. Chose étant que je savais qu'il y aurait des bonnes promos. Donc, je me suis dit, bon, ce n'est pas grave, on va attendre, etc. Je commande le premier jour, à la première minute. Encore une fois, dès que j'ai vu la promo, je me suis dit, bon, c'est parti. Alors, c'était les crescendo. C'était moins 25. Non, moins 30. Non, moins 25, moins 30, moins 40. Ou moins 30, moins 35, moins 40. Je ne sais plus. Enfin, bref, c'était crescendo. Pour un certain palier, on avait moins, je ne sais plus, 25, machin. Et le plus, c'était des 100, je ne sais plus combien. C'était moins 40%. Évidemment, j'ai profité des moins 40% puisque j'avais commandé la grande palette de Noël. Les deux petites palettes de Noël, le blush, l'highlighter et une palette pour le teint. Et j'avais même commandé la petite palette violette de Sifar qui était sortie à un moment déjà. Donc, voilà, j'avais commandé tout ça. J'avais eu moins 40%. J'en avais eu pour 181 euros. Vous me connaissez maintenant. Je n'ai pas de compte Paypal. Donc, je ne paye jamais avec Paypal. Je paye toujours avec ma carte bleue. Voilà, vous me voyez venir. Donc, mon colis est expédié vraiment rapidement. Il est expédié, je pense, le 19 novembre. Donc, c'est tout. Après, ça vient des Etats-Unis, machin. Il faut le temps que ça arrive, que ça passe par la douane, etc. Depuis le 26 novembre, il est arrivé aux Pays-Bas. NL. Je pense que c'est le Pays-Bas. Et depuis le 26 novembre, il est aux Pays-Bas. Et il est soit volé, soit perdu, soit je ne sais pas. J'ai l'impression, peut-être, que l'avion qui a desservi ce truc a craché. Je ne sais pas. Il y a eu une explosion. Je ne sais pas. Alors, je ne rigole pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment eu un problème. Parce qu'en fait, je suis loin d'être la seule. Et tout le monde à qui j'ai pu partager ont eu, en fait, leurs colis depuis le 26 novembre, ne bougent plus. Alors, je pense que tous les colis étaient ensemble. Et effectivement, il y a eu un problème. Soit l'avion, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a livré les colis, je ne sais pas où. Et que du coup, on n'a plus aucune trace de nos colis. Soit, je ne sais pas. Il y a tellement de probabilités. Donc, voilà, je ne suis loin d'être la seule. Je suis patiente en temps normal. Je comprends. Là, je me suis dit, il y a plein de promotions. Jusque fin décembre, il y a eu moins 40% d'un certain palier. Donc, quand on voit ça, on se dit, bon, voilà quoi. Elle va pouvoir faire toutes ces commandes. Et puis, bien un mois, je dis, bon, je vais quand même envoyer un premier mail à Pato quand même. Pas de réponse. Et là, je me dis, non. Je commence à regarder un petit peu à droite, à gauche. Allez, sur, il y a des make-up. Je vois beaucoup de monde qui se plaignent d'avoir une commande soit incomplète, soit les produits sont vraiment défoncés. Genre, il n'y a vraiment aucune protection. Il y a beaucoup d'Américaines aussi qui ont eu beaucoup de problèmes. Alors, on sait que nous, les Européens, on s'en va les uns de nous. On le sait, c'est les Américaines en priorité. Mais bon, après un mois, il n'y a plus de... Voilà. Un mois et demi. Deuxième mail que j'envoie. Je dis, je ne vais pas trop les harceler parce que... Voilà. Pas de réponse. Tout le monde me dit, oui, contacte-les sur Instagram, ça va le faire, c'est sûr. Premier message. Pas de réponse. Deuxième message. Pas de réponse. Troisième message. Pas de réponse. Je contacte Pat Magwas directement. Je me dis, bon, on va aller au culot. Évidemment, pas de réponse. Je fais pas mal de stories quand même en les identifiant. Aucune réponse. Par un vu, par rien. Je vais sur leur feed Insta. Parce que... Ils n'honorent pas leurs commandes. Mais... Ils savent sortir des nouvelles collections. Donc, c'est qu'ils sont encore en vie. Ils ne répondent pas aux services clients. Mais ils sont encore en vie puisqu'ils sortent encore des produits. Et je vois sous les postes, je vois pas mal de clients qui disent « J'ai commandé depuis le mois de novembre. J'attends toujours ma commande. Où est-elle ? » Et là, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Franchement, Pat Magwas, pour une marque comme Pat Magwas, je trouve ça inadmissible. C'est-à-dire que la palette, elle coûte... Je vais parler pour les motherships. Elle coûte 130 balles. Et tu n'es pas capable d'avoir un service client qui va répondre à tes questions. Là, on est sur un gros problème. C'est une marque de luxe. On peut la catégoriser comme de luxe. Elle sort des sorties. Elle sort des collections. Elle a sorti la collection Star Wars depuis novembre. Elle a sorti la collection Star Wars. Elle a sorti la collection du Nouvel An. Là, elle va sortir la collection de Saint-Valentin. Le problème étant que tu ne peux pas sortir des produits et ignorer les commandes qui sont déjà passées. Là, il y a un gros problème. Donc, je recontacte une troisième fois par mail le service client. Toujours pas de réponse. À ce jour, nous sommes le 23 janvier. Donc, ça fait plus de deux mois et demi que j'attends ma commande. Je pense que ça va faire deux mois et demi là où vous verrez la vidéo. Ça va faire deux mois et demi. J'ai contacté CI Global, le service de... Je ne sais pas si c'est le transporteur ou facturation. Enfin, je ne sais pas. J'ai contacté. Ils m'ont répondu, eux, au moins. Ils m'ont dit effectivement, c'est bizarre. Vous auriez déjà reçu votre commande. Je vous recontacte dans dix jours pour voir. On est en train de lancer une enquête. Comment vous dire que les dix jours sont passés, que j'ai relancé et que je n'ai toujours pas de réponse ni de patin à goisse du service client ni de e-global. Donc, comment vous dire que je suis joie ? J'ai payé en carte bancaire. Donc, je ne peux pas faire de litige Paypal comme beaucoup d'entre nous a fait. Et voilà. Ma commande, pas de ma goisse. Ce qu'il en est. Alors, je vous déconseille ce site. Mais vraiment, je n'ai pas l'habitude de cracher sur le dos de quelqu'un d'un site quand ça s'est mal passé. C'est possible qu'il y ait eu une petite hausse et c'est un petit peu dur à gérer. Je comprends. Mais alors là, ça fait quand même deux mois que j'ai envoyé mon premier mail. Je n'ai jamais eu de réponse pour l'instant. Pour le premier mail d'il y a deux mois. Donc, voilà. Je ne sais pas comment ils traitent leur mail. J'ai entendu dire qu'il y avait une personne sur le site de Rieté Makeup qui avait reçu une réponse de Pat McGrath il n'y a pas longtemps. Ok. Donc, elle répond à un nombre incertain. On ne sait pas à qui elle répond. Si elle ne répond qu'aux américaines. Voilà. Tout ça. Donc, je vous déconseille ce site. Vraiment. On a toujours su que Pat McGrath nageait quand c'était le Black Friday parce qu'elle fait des superbes offres, etc. Mais voilà. Le fait étant que cette année ça a été plus que chaotique. Là, elle a signé la fin de sa marque. Je me suis même demandé si elle n'était pas en train de liquider tout son site parce qu'elle allait arrêter parce que on aurait dit Autreira Beauty. Je vous jure, on aurait dit bon, c'est beaucoup plus grave chez Pat McGrath. On est d'accord. Autreira Beauty, elle a quand même remboursé tout le monde, etc. Malgré tous les mails, malgré tout ça, en plus, elle a fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour expliquer du coup le pourquoi du comment de Autreira. Mais alors là, on n'a même pas de réponse. C'est qu'on n'a même pas de réponse. Comment faire pour avoir son argent, pour avoir ses produits ? Alors comme je disais avec Joy, moi, ça m'énerve, mais le pire, c'est de ne pas avoir mes produits. Ce n'est pas tant mon argent, c'est tout. J'étais prête à débourser cet argent. si elle me rembourse, c'est bien. Mais moi, je voulais les produits. Et là, à l'heure actuelle où je vous parle, la collection de Noël, il ne reste plus rien. Il reste seulement le blush. Donc même si un jour, elle me répond et je touche du bois que ça arrive, je touche du laguenon, vraiment, je ne sais plus quoi faire pour qu'on me réponde. Mais alors, le jour où elle me répond, elle va me dire, on n'a plus de stock. j'ai quand même commandé le 14 novembre, ma cocotte. Voilà, je suis énervée. Je pense que vous le voyez. Et je ne suis vraiment pas du genre à casser du souffle. Casser, voilà, je ne suis pas du genre à casser sur les gens. Mais là, vraiment, je vous déconseille ce site. Alors, tout le monde me dit, oui, mais prends la livraison express à 9 euros. Je crois que c'est même 17 euros maintenant, d'après ce que j'ai entendu dire. Je ne sais pas, je ne regarde plus le site de Patre et Blas. Mais, au moins, tu es sûre de l'avoir. Même la livraison express, elle prend un mois à arriver. Pour moi, ce n'est pas une livraison express. Bon, enfin. Donc, du coup, voilà, c'est pour moi, Patre et Blas, c'est fini. Je suis dégoûtée parce que je ne remets pas en cause la qualité des produits, etc. Mais je suis dégoûtée et quand on me fait une classe comme ça sur un site, c'est comme Be Perfect. J'ai commandé une fois Be Perfect. D'ailleurs, je ne vous ai jamais raconté. Il faudrait que je vous fasse un petit make-up où je vous en parle. Be Perfect, ils m'ont fait une classe. Plus jamais, je n'ai commandé sur leur site. Alors qu'il y a beaucoup de monde qui commande et qui sont très satisfaits. Mais moi, pareil, encore une fois, j'ai payé en carte bancaire et j'ai dû combattre pendant deux mois pour avoir un remboursement. Là, vous vous rendez compte, Patre et Blas, ça fait deux mois que je me bats pour essayer d'avoir une réponse. Ce n'est même pas pour avoir un remboursement. C'est pour avoir une réponse de où est mon colis. Donc voilà, Patre et Blas, pour moi, c'est fini. Si j'achète, j'ai vu sur Kulbe Beauty, maintenant, ils mettent des produits et des nouveaux produits. Parce que si je dois attendre que ça arrive chez Sephora, les produits, ils seront passés depuis combien de temps, je ne sais pas, mais il n'y a plus personne qui voudra les acheter. Ils seront tous en solde comme là, ils sont actuellement chez Sephora. Enfin bref, voilà, c'est... Je suis vraiment là dégoûtée et le truc, c'est que maintenant, je n'ai plus de patience pour rien. C'est-à-dire que j'avais ma commande monolithe, j'avais commandé le 30 décembre. Je l'ai reçu il y a... Même pas une semaine, je l'ai reçu hier, avant-hier. Je l'ai reçu dans le 20 janvier. Mais je n'en pouvais plus, je regardais tous les jours mon suivi pour savoir où est-ce qu'il était mon colis. Et je ne sais plus attendre. Voilà, maintenant, Pat Magoas m'a fait détester attendre. Avant, j'étais contente d'attendre, de me dire « Oh my God, je vais pouvoir ouvrir mon colis, machin ». Maintenant, non, c'est fini, je n'ai plus de patience. Donc voilà, moi Pat Magoas, c'est fini. En tout cas, le site Pat Magoas, je n'ai pas dit que je n'achèterai plus de produits chez eux. J'adore leurs produits et ça ne m'enchante pas trop parce que je sais qu'elle va encore sortir des belles palettes et que je vais me dire « Ouais, bon, c'est quand même beau ». Mais je n'achèterai plus chez Pat Magoas. Tout simplement, là, je suis encore en train de me battre pour récupérer mes 181 euros puisque maintenant, celle me répond qu'elle me dit « Je peux vous renvoyer les produits ? » Il n'y a plus rien en stock. En plus, moi, j'ai tout acheté sur Winted maintenant. Je vais vous dire que je n'en ai plus rien à faire. Moi, je veux juste être remboursée. Si je n'ai toujours pas de réponse parce que là, ça commence à faire long, j'ai entendu dire qu'on pouvait porter plainte. Donc moi, je vais porter plainte, ça c'est clair puisque à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des 1. Sous prétexte que tu as payé par carte bancaire, toi, tu ne peux pas te faire rembourser. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Enfin bref. Donc moi, je ne vais pas me laisser faire. De toute façon, en fait, ce qui m'énerve, c'est que tu te casses le 1 pour t'offrir des trucs et tu as le site qui t'arnaque comme ça tranquille. Ils encaissent. C'est bien. C'est bien de prendre 180 euros. Ouais. Mais ne pas donner les produits, c'est pire. Franchement, c'est tellement pas honnête. Je vous jure, je ne m'attendais pas du tout. Alors, je ne parle pas de la maquilleuse, enfin, la make-up artiste. Elle est très talentueuse, etc. Mais l'équipe qu'elle a derrière, il faudrait carrément changer d'équipe. Parce que là, ça ne va pas du tout. Il n'y a rien qui va en ce moment. Quand je vois les Américaines qui se plaignent, les Françaises qui se plaignent, les... c'était quel pays aussi où... Je ne sais plus. Il y a un autre pays où il y a vraiment beaucoup de problèmes. Enfin bref, il y a des problèmes partout. Il y a zéro réponse de personne. Quand on voit les grandes influenceuses qui ont reçu les produits gratuitement, elles ont reçu les trois palettes de Star Wars. Pourquoi nous, quand on paye, on n'en reçoit que deux ? À un moment donné, il faut arrêter un peu le délire. Enfin bon, voilà. Je vais m'arrêter là parce que du coup, je m'énerve de plus en plus. Et voilà. Mais sachez que vraiment, je vous déconseille ce site. Si vous voulez commander, vous n'avez que le beauty. En plus, je crois que le beauty, parfois, vous avez moins 20% qui passe dessus. Vous avez Sephora. Alors Sephora, ça revient très très tard. Mais voilà. Je pense qu'il y aura toujours moyen de se procurer du Pat Magoas. Mais n'achetez plus sur ce site. C'est un site d'arnaque. Vraiment d'arnaque. Et je pèse mes propos. Vraiment, voilà, ça arrive d'être submergé par les commandes, etc. Mais ça fait deux mois que j'ai envoyé un mail à ce service client. Toujours pas de réponse. Donc s'il n'y a pas de réponse, c'est bien qu'il y a quelque chose. C'est bien qu'il y a une arnaque derrière ça. Vraiment, je suis dégoûtée. Je vous en reparlerai. Je pense en story, Insta, quand j'aurai plus d'avancements, etc. Si j'ai mes trois palettes, Star Wars, ce qui, je pense, ne va pas arriver. Enfin bref. Voilà. J'arrête là. Je vous déconseille. si vous voulez commander, faites ce que vous voulez. C'est vraiment chacun son avis. Moi, personnellement, c'est fini. Je ne prendrai plus le risque. Même en compte Paypal, je ne prendrai pas de risque. Là, je suis dégoûtée à la sortie des Sweets à Patma Blas que j'aurai forcément achetées. Je ne vais pas les acheter parce que ça, je pense que ce ne sera pas disponible sur Cube Beauty ou autre. Donc, je ne vais plus acheter. Et puis, voilà. Donc, j'ai réussi à racheter les produits individuellement. Mais j'ai encore 181 euros dans le vide, tout simplement. Donc, je ne vais pas me laisser faire. Ça, c'est clair, net et précis. Et j'espère que Patma Blas va réagir à tous les SOS qu'on lance un peu partout parce que quand je vois les commentaires qu'il y a sous les posts de Patma Blas elle-même, elle devrait se dire mais qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise ? Pourquoi il y a autant de mécontentements ? C'est bien elle qui gère quand même son entreprise. Je ne sais pas. Je suis perdue. Enfin bref. Donc voilà pour ma belle commande Patma Blas et mon beau mon beau haul Black Friday. Je suis vraiment désolée. Vous auriez dû le recevoir enfin le voir en décembre. Vous voyez, en janvier, 23 janvier, je n'ai toujours rien. Donc voilà, tant pis. Je laisse tomber pour vous montrer. En tout cas, vous verrez dans mon haul de janvier du coup puisque j'aurais acheté sur Vinted. Donc voilà, comment ruiner un Black Friday comme ça ? Franchement, je suis dégoûtée. Il n'y a pas d'autres mots. Donc finalement, je n'ai pas acheté grand-chose. Finalement, j'ai payé beaucoup mais je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Mais bon, voilà, j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu. Et voilà, c'est vraiment de la prévention que je vous fais. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez commander, vous commandez. Commandez de préférence avec Paypal pour essayer de pouvoir avoir un recours litige. Au moins, vous êtes un petit peu plus, on va dire, assurés. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous interdis pas du tout d'y aller. Moi, personnellement, c'est mort. Je n'y vais plus. Et puis, voilà, je trouverai bien un moyen de me procurer des produits pas de magoisse. Et voilà, donc je vous laisse avec la fin de la vidéo. Donc, je vous retrouve rapidement pour vous parler du coup commande Black Friday puisque vous avez vu mon petit coup de gueule juste avant. Et du coup, on est le... On est le 30 janvier. Et du coup, j'ai enfin reçu mon remboursement de 181 euros. je suis très contente. Je n'en pouvais plus attendre. J'ai tout commandé en Black Friday. Vous le verrez. J'ai tout commandé, tous les produits que j'avais commandé sauf la petite palette violette. J'ai tout racheté sur Vinted. Donc ça, vous le verrez dans mon haul de janvier du coup. Mais voilà, je suis enfin remboursée de Pat McGrath. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai toujours pas eu de réponse de Pat McGrath. Du coup, j'ai regardé sur le site et ils ont une autre adresse mail. Je vous la mettrai en barre d'infos pour celles qui sont dans le même cas que moi qui n'ont toujours pas leur commande Pat McGrath parce que ça commence à devenir long pour que vous puissiez les contacter. En fait, c'est le service e-global. Alors, le site... Enfin, le service e-global, c'est le service en fait, vous recevez une facture avec e-global. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement e-global, si c'est le transporteur, si c'est juste la facturation qui suit les colis. Enfin, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Ils m'ont répondu sous 5 jours. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire une enquête que normalement, à ce jour, j'aurais déjà dû recevoir ma commande et que du coup, je devais leur laisser un délai de 10 jours pour pouvoir, eux, s'informer et passer... Ils ont dit qu'ils avaient passé ma commande en priorité en sachant que du coup, ma commande a été officiellement perdue du coup. Ça y est, c'est officiel. Je m'en doutais puisque ça n'a pas bougé depuis fin novembre, 26 novembre, je crois. Et que toutes les rillettes qui étaient dans le même cas que moi, qui avaient leur commande qui ne bougeait plus depuis le 26 novembre, ont eu leur colis perdu. Donc, je me suis doutée que c'était perdu. De toute façon, ils ne bougeaient plus. Donc, voilà. Alors, la grande question, moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec cette cargaison ? Parce qu'en fin de compte, on a aidé vraiment beaucoup à avoir eu ce problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette cargaison ? Est-ce qu'ils se sont tout fait chourir ? Est-ce qu'ils ont vraiment envoyé les colis ? Est-ce que, honnêtement, je n'en ai aucune idée. Donc, voilà. J'ai, du coup, eGlobal ont débloqué le remboursement. Je l'ai reçu enfin sur mon compte. C'est pour ça que je vous en parle parce qu'ils peuvent dire oui, on vous rembourse ou machin et puis qu'on ne reçoit rien. Là, j'ai vraiment reçu. Donc, merci à eux. Merci à eGlobal parce que Pat Magoas, je n'ai toujours pas de réponse. J'ai reçu ma commande Pat Magoas Star Wars. Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans cette vidéo mais j'avais commandé le bundle de trois palettes Star Wars, donc les petites palettes. J'en ai reçu que deux sur trois. Juste avant de recevoir mon colis, eGlobal m'a envoyé un mail pour me dire qu'ils me remboursaient la palette qu'il n'y avait pas. Donc, du coup, j'étais remboursée de la palette donc 27,60€ je crois. Donc, voilà, j'ai été remboursée sans même avoir reçu mon colis et le lendemain, j'ai reçu mon colis et j'avais les deux palettes elles n'étaient pas endommagées donc je n'avais pas à refaire de démarche pour essayer d'avoir quelqu'un qui me réponde etc. Donc, voilà, vraiment, je vous conseille de contacter eGlobal si vous êtes dans la même situation. Je vais vraiment vous mettre l'adresse mail en barre d'infos pour celles à qui vous êtes encore sans réponse et voilà, vous avez acheté, il manque un produit machin machin alors je ne sais pas du tout si ils peuvent faire quelque chose par exemple sur les palettes qui sont arrivées endommagées ça pour le coup je ne peux pas du tout vous dire parce que je sais que là ils ont vraiment traité mon problème de livraison de colis perdu et ils m'ont envoyé un mail comme quoi il manquait une palette et du coup il me l'a remboursé alors est-ce que c'est le site de remboursement enfin qui encaisse eGlobal c'est l'entreprise qui encaisse chez Pat McGrath et qui s'occupe des remboursements j'en ai absolument aucune idée donc je ne peux pas du tout vous dire après qu'ils n'essayent rien à rien voilà moi j'ai surtout si votre collier est perdu précisez votre numéro de commande votre numéro de suivi etc. pour qu'ils aient toutes les informations que ça évite de faire perdre du temps parce que ils vont vous dire quel est votre machin 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 le temps qu'ils vous re-répondent après derrière enfin voilà donc voilà tout est bien qui finit bien puisque finalement je vais presque avoir à voir enfin j'aurai peut-être presque tous mes produits que j'ai acheté sur Vinted l'avantage c'est que tout le monde les a vu à moins 40% donc sur Vinted c'est plutôt négociable et j'ai réussi on va dire voilà j'ai regardé sur ma facture pour avoir à peu près le même prix avec les frais de port donc voilà j'ai réussi dans l'ensemble donc voilà tout est bien qui finit bien mais encore une fois je maintiens ce que je dis je ne commanderai plus sur le site Pat McGrath pour cette raison là et alors ce qui était plutôt marrant c'est j'ai eu mon remboursement etc et là hier j'ai reçu un mail de Pat McGrath qui m'a répondu et qui m'a dit bah écoutez votre commande a été remboursée donc merci Pat McGrath pour cette donc là c'était le service client merci pour cette intervention au service client de Pat McGrath de répondre une fois que quelqu'un d'autre a arrangé votre truc ça ça m'a un petit peu énervée aussi parce que voilà ça fait depuis le mois de décembre que j'envoie des mails je n'ai aucune réponse maintenant que mon problème est résolu ils me répondent je voilà et juste après j'ai reçu un mail êtes-vous satisfaites de la réponse de customer Pat McGrath donc voilà donc voilà tout est bien qui finit bien je suis contente j'ai récupéré mon argent alors encore une fois je disais moi ce qui m'a énervée c'est que bah voilà j'étais dans les premières à faire ma commande je n'ai pas mon colis je me retrouve sans la collection de nouvelles puisque tout est en rupture la moitié des produits a été retiré enfin voilà c'est d'accord j'ai récupéré mes sous mais je suis voilà moi si j'étais prête à débourser cette somme c'est pour avoir les produits le fait de ne pas avoir les produits ça m'a voilà enfin bref donc du coup voilà c'est tout pour ce petit point en tout cas moi c'est clair et net c'est la dernière fois je pense alors sauf si j'arrive à avoir un compte Paypal ou autre où je pourrais éventuellement repasser commande mais alors quand il y a des grosses promos c'est mort je vais attendre que ça arrive sur Vinted parce qu'en général les grosses promos les gens ils n'en ont même pas besoin mais le revendre alors même s'ils le revendent genre 3-4 euros un peu plus cher forcément vous avez les frais de livraison bon c'est tout ça reste beaucoup moins cher que le prix initial voilà c'est ce que je me dis et puis voilà c'est vrai que c'est c'est un peu chiant mais bon c'est comme donc voilà c'est sur ce que s'achève la vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à me dire à vous ce que vous avez acheté pendant le Black Friday si vous avez trouvé que c'était intéressant ou pas intéressant dites moi tout ça en commentaire je vous serai ravis n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche des notifications n'hésitez pas à partager la vidéo ça m'aiderait beaucoup et n'oubliez pas la beauté est à la portée de tout le monde je fais pas une petite kiss et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501